Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit cool on mic'ait dans cette vidéo et je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 4 chapitre 3 qui va vous permettre de débloquer le skin potiron chromé. Donc ça va vous aider à débloquer le skin. Alors avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter une fois par jour sur la map classique sans level que vous voyez actuellement à l'écran pour nous aider à débloquer l'XP sur cette map créative et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitchs d'XP. Donc merci à tous ceux qui s'y connectent, le code sera en description, en commentaire épinglé. Alors le code du glitch de cette vidéo, c'est le 4 3 1 1 9 5 2 7 5 2 1 7 Donc le code sera aussi également en description, en commentaire épinglé. Donc vous entrez ce code, ensuite vous sélectionnez la map et quand vous sélectionnez la map, vous lancez la map en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs et pendant que la map se charge, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent, ce n'est pas obligatoire mais ça soutient à fond la chaîne, donc merci énormément. Et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines car il s'efface. Alors par la même occasion, pendant que ça charge, vous pouvez aussi liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc merci à tous ceux qui le mettent. Alors là, ce que vous faites quand vous êtes dans la map, vous maintenez triangle pour lancer la partie et là, ce que je vous conseille, c'est d'attendre 10 minutes avant de faire le glitch. Comme ça, vous allez gagner beaucoup plus d'XP mais après, si vous n'avez vraiment pas le temps d'attendre 10 minutes, vous faites le glitch directement. Moi, par contre, je vais attendre 10 minutes et ensuite, je vous montre le glitch. Donc on se retrouve juste après. Ok, donc j'ai attendu un peu plus de 10 minutes. J'ai gagné déjà 10 000 XP en attendant. Donc ce que vous allez faire quand vous êtes dans la map, c'est venir près du personnage là. Vous cliquez sur carré, let's go. Alors je ne suis pas très bon en dead strength, on va voir si je vais y arriver mais il faut sauter sur la fenêtre d'en bas, d'en bas à gauche. Ah ben non, ça va en fait, on va tranquille. Et ici, vous avez un bouton XP. Donc vous interagissez avec. Donc j'étais niveau 53 avec 40 000 XP. On va voir combien ça va me rapporter en tout. Donc là, vous retournez près du personnage. Ici, vous prenez le pad. Là, vous pouvez prendre la pièce aussi. Vous prenez le pad et boum, vous sautez ici. Voilà, comme ceci, vous descendez les escaliers. Et là, vous sautez en face, je crois. Non, c'était plus à gauche. On va recommencer. Hop, c'est un peu un dead strength ça en fait. Ah ben en fait, les pièces sont désactivées ou quoi ? Donc tant mieux si c'est désactivé. Je n'ai pas l'impression. Ouais, ils ne sont pas activés. Donc là, vous sautez ici, voilà. Là, vous sautez un peu plus sur la gauche. Là où il y a le mot support me, kickflip. Voilà. Ensuite, regardez, juste à côté du cœur, il y a un bouton secret XP. Vous interagissez avec. Boum, ça vous donne de l'XP. On retourne, en vrai de vue, personnage. Là, on va sur la plateforme. On glisse. Ah, ok, ils ne sont pas désactivés en vrai. Donc, on va là. Je crois qu'on peut monter vers le haut en fait. Ouais, on monte vers le haut, c'est plus simple. Hop, vous prenez la pièce. Ensuite, vous sautez à droite. Vous prenez la pièce. Alors ici, comment je fais pour aller là-bas ? Ah, il faut attendre le tapis. Hop, vous allez sur le tapis volant. De Aladin. Oh, attends, il n'y avait pas une autre pièce là ? Parce que les pièces, ça vous donne de l'XP ? Ah non, mais il y a du bacon. Prenez le bacon là. Vraiment, ça vous donne de l'XP. Voilà. Maintenant, on re-saute sur le tapis. Le tapis volant. Al-Tapi. Voilà. Là, on va prendre la pièce. Ensuite, on va prendre les œufs. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous pouvez prendre. Même la pièce en haut, ça vous donne de l'XP, bien entendu. Moi, je ne vais pas aller jusqu'en haut, par contre. Je vais vous montrer un autre emplacement de l'XP secret. Donc là, vous sautez sur les lampes à d'air, enfin les petites ampoules. Vous prenez les œufs. Et là, vous allez avancer à travers la fenêtre. Je pense qu'il faut, là, sur celui-là. Voilà, comme ceci. Et là, vous montez sur les petites ampoules, juste ici. Et vous avez un bouton interagir. Donc, vous interagissez avec le bouton. Et là, ça va vous donner encore de l'XP. Donc, j'ai commencé. J'étais niveau... Attendez, je regarde. J'étais niveau 53 avec 41 000 XP. On va voir combien ça va me donner d'XP au total. J'étais niveau 53. On est déjà niveau 57. Ouais, niveau 57 avec 26 000 XP. Donc, on a gagné 4 niveaux en un seul glitch. Donc, ça fait 8, 16, 24, 320 000 XP. Donc, c'est un petit glitch comparé aux autres que je vous présentais. D'habitude, il est un peu moins rentable. Mais bon, c'est un petit glitch que je me suis dit que j'avais quand même à vous présenter. C'est plutôt pas mal. 4 niveaux en 10 minutes, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec. Et ciao. Peace.